Les petits podcasts politiques de l'Atelier Paysan. Des penseuses. Des penseurs. Pour nous nourrir. Pour faire mouvement. Pour lutter contre les technologies qui nous alienent. Pour inventer et rêver un monde qui nous élève. Pour en finir avec les logiques industrielles en agriculture. ... Merci beaucoup. Je voulais juste préciser aussi que j'appartiens. Que j'enseigne à l'Université internationale d'Andalousie. Dans un master d'agroécologie. Et puis que j'appartiens à une association qui s'appelle la ligne d'horizon. Qui fait la critique du développement. Voilà, ça situe un peu mes orientations et mes réflexions. Alors, je crois que vu le public, je vais passer très rapidement sur la première partie. Qui est la réflexion sur comment les paysans ont failli disparaître. Parce que je pense que vous devez à peu près la critique de l'agriculture industrielle. Vous devez l'avoir bien intégrée. Donc, je vais quand même me rappeler quelque chose. Donc, je vais essayer de parler de trois choses différentes. La première, c'est ça. Donc, comment les paysans ont failli disparaître. Ensuite, comment il y a eu une réémergence de mouvements paysans dans le monde. Alors qu'on ne les attendait pas du tout. Pas du tout. Et puis, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi c'est très important qu'on redonne une centralité à la question paysanne. Si on veut envisager un avenir à nos sociétés. Et donc, au cours de ces trois parties-là. Je vais en fait aborder la question de la technique et de l'autonomie technique. Bien sûr, sous des angles différents. Mais ça fera partie d'un tout plus global. Alors, bon, en mode. Alors, je vais rappeler rapidement. J'ai une heure pour parler. Donc, il y a des choses que je vais squeezer. Et puis, peut-être dans le débat, on y reviendra. Alors, comment les paysans ont failli disparaître. D'abord, toujours rappeler. Parce que parfois, on oublie que dans l'histoire de l'humanité, les paysans, ils se sont installés dans des tas d'endroits différents. Avec des situations géographiques différentes. Avec des milieux différents. Qu'ils ont su trouver des techniques pour vivre. Qu'ils ont su trouver des techniques pour maintenir les milieux naturels à peu près en bon état qu'ils nous ont transmis. La plupart du temps, en les préservant. Et que, en l'espace de 150 ans, toute cette richesse, cette variété, cette diversité, ces connaissances, ces savoirs ont été laminés. Par ce qu'on a appelé la modernisation agricole. Et cette modernisation agricole, elle s'est faite, bien sûr, en plusieurs phases. Je vais passer rapidement. Si vous voulez, on y reviendra. Mais je pense que vous savez tous. Mais c'est juste pour resituer les éléments. Bien sûr, la mécanisation, la motorisation, ça a été la première chose qui s'est faite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à l'échelle de l'humanité, c'est les chiffres de la FAO, il n'y a pas plus que 28 millions de tracteurs. Quand on sait le nombre de paysans, c'est-à-dire à peu près un milliard et demi, il n'y a que 28 millions de tracteurs. Et on considère qu'il y a 200 millions de paysans qui travaillent en fraction animale et un milliard qui continuent à travailler à la main. Donc la partie mécanisation et motorisation, à l'échelle mondiale, ça n'a pas touché beaucoup de paysans. La deuxième phase, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle la chimisation, c'est-à-dire qu'il faut toujours rappeler que ça a été une reconversion des produits chimiques qui ont été utilisés dans la guerre. Donc ça s'est surtout pressé après la Deuxième Guerre mondiale, la Première après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est pas pour rien que les produits utilisés sont des produits mortifères, pesticides, insecticides, etc. Puis la troisième phase, c'est la phase génétique, bien sûr, avec la Révolution verte qui a développé les semences hybrides. Et puis ça a suivi par les OGM, l'assimilation artificielle et maintenant la transgénèse. Donc voilà, c'est les processus. Et puis maintenant, on estime à l'échelle du monde que 800 millions de paysans utilisent régulièrement des semences sélectionnées. Ça, par contre, ça a pénétré, la Révolution verte a pénétré beaucoup plus profondément dans les campagnes, aidée énormément par les organisations internationales. Au début, on les a données, on les a distribuées gratuitement avec le packaging de produits chimiques qui allaient avec. Et donc, ça s'est rentré de manière beaucoup plus importante que la motorisation. Et on estime qu'il y a 500 millions qui n'utilisent ni tracteurs, ni traction animale, ni pesticides. C'est à peu près les chiffres, les derniers chiffres. Et bien sûr, la phase actuelle, Hugo, on l'a évoqué, c'est l'agriculture connectée, l'agriculture 4.0. Enfin bon, voilà. Donc voilà, c'est à peu près le panorama. Et ce panorama, il a signifié quelque chose de très important, c'est que l'agriculture a basculé. L'agriculture qui était en fait, qui dépendait principalement de la nature, va commencer à dépendre du marché. C'est-à-dire qu'à peu près tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, va faire partie de l'agriculture industrielle, d'une manière ou d'une autre, va passer par le marché. J'y reviendrai en détail pour expliquer un peu la place de l'agriculture, la place du paysan et de l'agriculture dans ce système-là. Alors l'autre aspect après l'industrialisation, c'est donc la mondialisation. Alors l'agriculture s'est mondialisée moins vite que les autres secteurs parce que pendant très longtemps, les États considéraient que l'alimentation, c'était stratégique et qu'en conséquence, il fallait avoir un certain contrôle. Et puis ça a été libéralisé dans les années 86. Alors que les débuts de la libéralisation des échanges datent même d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, il y a eu un retard pour l'agriculture. Mais en fait, cette libéralisation, elle a accentué les processus qu'avait mis en place l'industrialisation, notamment la spécialisation, qui est une des caractéristiques, notamment tous les phénomènes de chimisation et surtout les phénomènes de concentration. Et en fait, ça a signifié quelque chose de très important, c'est au niveau mondial, la mise en concurrence des paysans ayant des niveaux de productivité très différents. Parfois, on dit de 1 à 500, dans certains secteurs de 1 à 1 000. Et comme par hasard, ceux qui ont la meilleure productivité sont en plus ceux qui ont été subventionnés. Donc ça a créé une inégalité à l'échelle mondiale entre paysans qui ne s'est jamais vue dans l'histoire. Alors, la mondialisation, c'est aussi la priorité qui va être donnée aux cultures d'exportation et contre les cultures vivrières. Et je reviendrai sur la question de la faim dans le monde, parce que c'est un élément très important pour le comprendre. Et c'est l'extension de la marchandisation de nouveaux secteurs, comme le brevet sur le vivant, ou comme, je pourrais y revenir, ce qu'on appelle les services écosystémiques, qui consiste à donner un prix à tous les éléments de la nature, on appelle ça les services écosystémiques. Alors, c'est une concentration sans précédent, absolument sans précédent dans l'histoire de l'agriculture, des entreprises, de l'agroalimentaire. Alors, je ne vais pas vous détailler, mais il faut que vous sachiez qu'il y a trois sociétés, trois firmes actuellement, maintenant plus que trois firmes qui contrôlent 70% des semences, 70% des produits agrochimiques. Vous avez quatre firmes qui contrôlent 86% du commerce mondial de céréales. Donc, c'est à une concentration sans précédent et qui va sans arrêt en augmentant. C'est-à-dire que, y compris avec l'agriculture connectée, là, les dernières données montrent que ça accélère les processus de concentration et les processus de lien entre toute une série de secteurs, comme tout ce qui est l'industrie chimique, mais aussi l'industrie pharmaceutique, mais aussi le matériel, les machines agricoles qui vont avoir des capteurs qui vont servir. Donc, il y a tout un processus de reconfiguration, mais toujours avec une concentration. Ce qui veut dire que, quand vous avez une concentration, vous avez, pour les gens qui ne sont pas concentrés, qui sont en l'occurrence des paysans, des capacités de négociation qui se sont bien sûr considérablement affaiblies et donc le processus continue. Et rappelez aussi que ça ne s'est pas fait tout seul et qu'il y a quand même des organismes qui ont largement contribué dans l'histoire à ça, qui sont bien sûr des organisations internationales comme le Fonds monétaire international de la Banque mondiale, mais aussi l'Union européenne, mais aussi l'OMC, et puis tous les traités de libre-échange, qui sont tous, enfin on en discutait aujourd'hui dans la journée, qui ont tous sacrifié l'agriculture pour ouvrir le marché des autres secteurs, les banques, les services, etc. L'agriculture a servi de monnaie pour essayer d'ouvrir des nouveaux marchés. Donc vous avez tout un processus qui se met en marche et avec l'idéologie, seuls les échanges produisent de la richesse. Alors on va voir, donc en fait, quand vous regardez l'industrialisation et les marchés, vous allez trouver les deux ingrédients qui sont devenus les fondements de ce qu'on appelle l'agriculture industrielle. D'un côté la technique, donc le processus d'industrialisation, et l'autre le marché. Et si vous écoutez ce qu'on entend, dès qu'il y a un problème ou dès qu'il faut produire quelque chose, ce sont les deux éléments qui reviennent sans arrêt. Il faut plus de technique et il faut plus de marché. Avec ça, on a l'impression qu'on va régler tous les problèmes et en fait c'est bien sûr exactement le contraire. Alors on appelle ça le progrès. Alors est-ce que c'est vraiment un progrès ? Là aussi, je vais passer rapidement sur les conséquences. Alors vous avez bien sûr des conséquences écologiques. Ça, tout le monde les connaît. Destruction des sols, pollution par les produits chimiques de l'eau, des mers, des sols, etc. Il y a une destruction des sols. La deuxième moitié du XXe siècle, les deux tiers de la surface agricole mondiale ont été fragilisés. Pas uniquement par l'agriculture industrielle, mais c'est sûr que le type d'agriculture qui s'est mis en place, aussi bien par le machinisme que par les produits chimiques, ont considérablement contribué à la destruction des sols. Bien sûr, trois quarts de la biodiversité cultivée a disparu au cours du XXe siècle. Ça, c'est le chiffre de la FAO, donc c'est considérable. Et puis une consommation d'énergie considérable également. Et enfin, on le sait, l'agriculture contribue au réchauffement climatique. à peu près 25% des effets de serre sont produits par l'agriculture. Donc en fait, l'agriculture qui était dans l'histoire une contribution aux vivants des hommes est devenue exactement le contraire, c'est-à-dire destructrice des milieux naturels. Donc ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Parce que les hommes, dans leur travail, ont contribué à chaque fois par des nouvelles variétés, par des nouvelles pratiques, à enrichir finalement ce que pouvait apporter la nature. Et là, on est dans un processus de destruction exactement l'inverse. Alors conséquences pour les paysanneries, si on prend le cas de la France, les chiffres aussi sont tout à fait parlants. En 1946, les paysans représentent 36% de la population active. En 1975, 9%. Et actuellement, on est effectivement à moins de 3%. Donc une chute absolument faramineuse des paysans. C'est à peu près la même chose dans tous les pays dits développés. Et je reviendrai sur la question du développement. Moi, j'ai fait de l'économie du développement. Et on nous apprend qu'un pays développé, c'est un pays sans paysans. Ça, c'est une règle, on connaît. Et bon, je cite toujours le cas. Quand vous avez eu des pays qui sont rentrés dans la... Les pays de l'Est, dits de l'Est, qui sont rentrés dans l'Union européenne. La première chose qu'a dit la Commission européenne, il y a trop de paysans. 20% de paysans, ce n'est pas possible. Et ils ont tout fait, effectivement, pour faire disparaître les paysans. Donc c'est plus que... Ça ne s'est pas fait mécaniquement. Il y a une véritable idéologie qui consiste à dire que les paysans sont toujours de trop. En général, la force de travail est toujours de trop, mais les paysans sont vraiment de trop dans le système auquel on est arrivé. Alors, ce qui s'est passé pour les paysans, indépendamment du fait qu'ils ont diminué, c'est qu'ils se sont transformés de paysans en exploitants agricoles. Et en se transformant de paysans en exploitants agricoles, des choses ont changé quand même. En particulier, une très forte perte d'autonomie. Je reviens sur la question de l'autonomie. Pas simplement sur le plan des connaissances, etc., mais sur le plan... Parce que le système, ce système industriel a conduit à un très grand endettement, donc à une dépendance des prêts, à une dépendance des banques, à une dépendance des subventions, à un marché qui n'est pas du tout maîtrisé, puisque c'est un marché international sur lequel les agriculteurs ont très peu de prises. Et d'ailleurs, très souvent, quand un prix s'effondre, ça a l'air de tomber du ciel. Et c'est évidemment des mécanismes qu'ils font, mais eux, ils n'ont aucune prise là-dessus. Pas de... Très souvent, pas de perte d'autonomie sur leurs semences, perte d'autonomie sur leurs outils et même perte d'autonomie sur leur mode de production. Pour les agriculteurs intégrés, ils ont perdu l'autonomie sur la... Comment ils doivent produire ce qu'ils doivent produire, etc. Donc, en fait, c'est une fragilisation par cette perte d'autonomie. Perte des savoirs, perte des savoirs endogènes. Je reviendrai sur la question des pertes de savoirs au profit de savoirs d'experts et techniciens. Et d'abord, ils ont été dévalorisés, ces savoirs. Puis après, ils ont été remplacés par d'autres connaissances qui s'adaptent au modèle industriel. Et donc, on va voir que si on veut reconstituer quelque chose autour de l'agriculture paysanne, là, on va se retrouver devant un obstacle majeur qui est justement qu'il faut récupérer des savoirs dont certains ont peut-être été perdus à jamais. Il faut savoir que dans l'histoire, les gens ne savent peut-être pas toujours que les premières maisons pour personnes âgées ont été construites pour mettre les paysans vieux, c'est-à-dire les paysans qui résistaient à la modernisation. On voulait s'en débarrasser parce qu'eux, ils n'étaient pas d'accord. Ils avaient une certaine forme de résistance. Ils disaient qu'on était en train de faire des choses catastrophiques. Et pour s'en débarrasser, on les a mis dans des maisons pour personnes âgées. Ces premières maisons de personnes âgées ont été faites dans les campagnes pour éliminer, pour se débarrasser des vieux paysans qui avaient des connaissances. Donc, c'est un véritable problème de ce point de vue-là. Et puis, je voudrais aussi rappeler, parce que souvent, on ne le dit pas, que c'est dans les systèmes les plus productifs. Et là, je voudrais citer les serres d'Andalousie, d'Almélia, qui sont en hydroponie, qui sont avec des semences dites améliorées, avec des brevets, avec des techniciens qui sont sans arrêt en train de contrôler, que vous avez les conditions d'exploitation les plus terrifiantes de la main-d'œuvre. Les mains d'œuvre immigrées, qui harcèlement, qui ne sont pas logées, etc. Donc, cette contradiction-là, qu'on ne nous dise pas que la modernité, ça apporte le progrès social, parce que là, on a un exemple absolument flagrant de la situation exactement contraire. Alors, effectivement, l'agriculteur va devenir un rouage dans un système qu'il ne maîtrise ni en amont ni en aval. Il devient un chénon dans un système. Conséquences pour l'alimentation, je vais passer, mais simplement, je voudrais revenir sur la question qui dit que l'agriculture biologique ne peut pas nourrir le monde. Alors, je rappelle que l'autre ne la nourrit pas. Et qu'actuellement, il y a, on estime, 3 milliards de gens qui soit ne sont pas nourris suffisamment, soit sont mal nourris, soit sont insuffisamment nourris, c'est-à-dire à presque la moitié de l'humanité. Et ce système-là ne nourrit pas et ne nourrira pas, parce qu'il n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'il est fait pour faire de l'argent. Et si c'est plus rentable de transformer le blé en agrocarburant ou de donner à du bétail, eh bien, on n'hésitera pas à le faire. Donc, moi, je dis, en fait, ce système, il nourrit les gens à la marge. Mais ce n'est pas son objectif et ça ne sera jamais son objectif. Donc, quand on nous dit l'agriculture bio, elle ne nourrit pas. Les agricultures paysannes sont principalement nourricières. Elles sont construites sur l'idée d'alimenter le monde et de s'alimenter d'abord soi-même et de s'alimenter son environnement, ce qui n'est absolument pas le cas d'agriculture industrielle. Et en plus, quand on pense que 40% des céréales du monde et plus d'un tiers de la pêche va à l'alimentation des animaux ou des poissons, vous voyez bien que ce n'est pas l'objectif. C'est de créer un système qui est extrêmement productif et pas un système qui nourrit. Et par-dessus le marché, quand on regarde l'Europe, l'Europe, elle consomme à peu près, mobilise une fois et demie sa superficie dans d'autres pays du monde pour pouvoir se nourrir. Donc, non seulement elle ne nourrit pas le monde, mais elle l'affame d'une certaine manière. Donc, tout ce mythe de l'agriculture, du pétrole vert, etc., qu'on a ressassé pendant très longtemps et qu'on a besoin de nous pour nourrir le monde, tout ça n'existe pas, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Savoir aussi, parce que ça aussi c'est important quand on discute des questions des prix, que la part de l'alimentation dans les budgets des ménages est passée, dans les années 50 c'est 46%, maintenant on est à moins de 14%. Donc ça c'est très important, parce que ça veut dire qu'on considère que l'alimentation ou que la nourriture n'a pas besoin d'avoir une part importante. et on va consacrer, on pourra toujours augmenter le prix d'un iPhone ou le prix de je ne sais quoi, mais l'alimentation c'est toujours trop cher. Donc en fait, là c'est un vrai problème lié au problème de santé, parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que, bon, je ne vais pas vous seriner toutes les maladies possibles et imaginables, parce qu'on entend sans arrêt les conséquences que peuvent avoir les produits qu'on met dans l'agriculture industrielle. Mais surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est les connexions, je l'ai dit tout à l'heure, entre les industries chimiques et les industries pharmaceutiques. Et l'achat de Monsanto par Bayer est tout à fait extraordinaire, parce que d'un côté ils rendent malades et de l'autre côté ils guérissent. Donc c'est le même système qui fait les deux choses. Donc ça, c'est quand même assez terrifiant. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, les ménages dans les pays européens, ils dépensent plus d'argent en dépenses de santé qu'en alimentation. Et alors cette alimentation-là, elle rend malade. On le sait, la fertilité, les cancers, la lystériose, etc. Je vous passe les détails. En fait, bon, je termine sur cette question d'industrialisation. Ça profite à qui ? Ben pas à grand monde. Ce sont les seuls qui ont une capacité de contrôle, une capacité de contrôler les marchés, une capacité de stocker, une capacité de financer, de jouer sur les prix. Ce sont les seuls qui peuvent jouer vraiment sur les prix au niveau international. Et peut-être une minorité d'agriculteurs. Moi, je ne vais pas plaindre les gros producteurs de soja d'Amérique latine qui, ma foi, vivent très très bien. Et d'ailleurs, les gens, les étudiants que je vais à Amérique latine, ils me disent, mais tant qu'ils gagneront autant d'argent, ils n'arrêteront jamais. Parce qu'ils gagnent beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc, voilà. Donc, en tout cas, c'est un système extrêmement destructeur et qui profite à une toute petite minorité de gens. Et donc, j'ai terminé sur la disparition. Et tout à coup, il y a une réémergence. Alors, une réémergence... Alors, là aussi, rappelez quand même l'histoire des mouvements paysans. Les paysans, ils n'ont jamais cessé de se battre. Ils ont participé dans l'histoire à toutes les luttes des révolutions, les luttes de libération, etc. Les paysans ont toujours été présents. Et en général, ils se sont toujours finis par se faire avoir. Que ce soit les grandes révolutions, que ce soit les mouvements de libération. Ils se sont, en général, mobilisés et ils se sont fait avoir. Mais ils ont toujours été dans la lutte. Ce n'est pas du tout l'image qu'on a des paysans rétrogrades, enfermés. Pas du tout. L'histoire n'est pas du tout celle-là. Les paysans ont toujours été... Et j'aime bien... Je cite toujours une phrase d'un historien qui s'appelle Rick Wolf qui dit « Les injustices contre lesquelles, en parlant des paysans, entre lesquelles ils se révoltent sont en même temps les manifestations locales de grandes perturbations sociales. » Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut resituer cette émergence des mouvements paysans qui sont nés, en fait, même s'il y a eu des précurseurs, j'y reviendrai, ils sont nés, justement, de la libéralisation des échanges. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que si, à l'échelle mondiale, on les mettait en concurrence les uns contre les autres, eh bien, ils allaient vraiment disparaître. Et donc, il fallait absolument qu'ils résistent à ça. Et donc, il y a plusieurs dates qui permettent de situer cette émergence. Alors, les précurseurs, c'est au Brésil, en 84, les mouvements des centaires du Brésil qui ont occupé des terres, qui ont commencé à occuper des terres pour lutter contre l'inégalité de répartition des terres dues à la colonisation. Sinon, en 93, c'est l'émergence du mouvement Via Campesina, donc c'est le premier mouvement international dans l'histoire du monde. C'est-à-dire que des paysans... Alors, ça regroupe des petits paysans, des paysans sans terre, des peuples indigènes, des femmes rurales, et dernièrement, les pêcheurs. Parce que la situation de la pêche est très semblable à la situation de l'agriculture avec un processus d'industrialisation et de marginalisation des petits pêcheurs. Donc, il y a eu ce mouvement-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente 200 millions de membres, et c'est le premier mouvement social au monde. Donc, c'est plus fort que le mouvement ouvrier international, plus fort que tous les mouvements. Donc, c'est assez étonnant que ceux qui étaient passés par pertes et profits dans le cadre du progrès, du développement, etc., etc., émergent et deviennent le premier mouvement social au monde. En France, vous avez deux syndicats qui sont membres. C'est la Confédération paysanne et le MoDef. Le MoDef, il est moins connu. C'est un syndicat qui avait été créé par le Parti communiste et qui défend l'exploitation familiale, et qui est un petit syndicat, mais qui est assez implanté dans certaines régions de France. Alors, ce mouvement social, il... Alors, depuis, bien sûr, vous en avez d'autres, tous les mouvements paysans qui sont actifs actuellement à l'échelle mondiale appartiennent pas à Via Campestina, mais celui-là est extrêmement fédérateur. Parce que ces mouvements, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent rester paysans. Et ils veulent pas l'avenir qu'on leur promet, c'est-à-dire, soit ils deviennent des exploitants agricoles, ils s'agrandissent, ils se modernisent, soit ils vont vers les villes, c'est l'exode. Alors, quand ils ont un peu de chance, ils ont du travail. Quand ils ont pas de chance, ils se retrouvent chômeurs et ils se retrouvent dans des bidons vides. Donc, cet avenir-là, ils ont dit, on n'en veut pas. On veut être paysans, on veut rester paysans, et on va faire tout pour le faire. Et donc, ils sont sur deux registres principaux, un registre de lutte et un registre de propositions et d'alternatives. Alors, sur quoi ils luttent et sur quoi ils s'organisent ? Alors, bien sûr, la terre. La terre, ça a toujours été stratégique dans les formes de lutte. Alors, accès à la terre. Pourquoi la terre ? Alors, la terre, elle a pu... Soit il y a eu des phénomènes de colonisation et la terre a été accaparée par les colonisateurs ou leurs descendants, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Amérique latine, ce qui se passe au Brésil en particulier, c'est le mouvement des sans-terres contre ça, soit parce qu'elle a été bétonisée, soit parce qu'elle est détruite par l'agriculture industrielle et donc elle devient de plus en plus rare. Et donc, vous avez surtout dernièrement un phénomène d'accaparement des terres qui sont des investisseurs extérieurs à l'agriculture qui vont prendre les terres parce que ça devient un objet de spéculation et un objet... Et quelque part, on est en train de sentir qu'autour de l'alimentation, il se joue des choses très importantes pour l'avenir. Donc, vous avez ce phénomène-là. Alors, bien évidemment, cette question-là... Je reviendrai aussi... Il y a une autre raison de destruction des terres, c'est ce qu'on appelle l'extractivisme, c'est-à-dire la transformation de terres agricoles en mines, en lieu d'extraction minière. Je reviendrai sur cette question. Bien sûr, derrière cette question de la terre, c'est aussi l'installation des jeunes puisque pour que des jeunes puissent s'installer, il faut avoir un accès à la terre. Donc, les luttes, c'est des occupations, c'est des marches. Il y a eu... Je reviendrai aussi sur ce qui s'est passé au Brésil et les conséquences. La biodiversité, c'est une autre lutte très importante. J'ai dit qu'elle avait disparu de manière très importante. La biodiversité, c'est ce qui a été mis en place un peu partout dans le monde, les réseaux de semences. Et c'est une résistance très, très forte à l'industrie semencière qui est extrêmement concentrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et surtout, aux mécanismes qui ont été mis en place par le système d'agriculture industrielle et par les organismes, qui se sont bien rendus compte quand même que la biodiversité, ces chiffres officiels, disparaissaient, et qui donc ont installé des systèmes de conservatoire de semences. Vous savez, en Norvège, à Svalborg, il y a un endroit où on conserve les semences. Mais les semences, c'est comme nous. Si vous ne les semez pas, elles ne se conservent pas. Si on nous congèle et qu'on nous ressort dans 100 ans, ce ne sera pas adapté. Donc les réseaux de semences paysannes, c'est la garantie, la seule garantie qu'on puisse avoir, y compris face au changement climatique, qu'on aura peut-être un avenir et qu'on pourra manger à long terme. Donc ça, c'est un autre de leurs, bien sûr, et la lutte contre les OGM. Je passe. Alors les savoirs et les savoir-faire. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient été dépossédés, ça avait été dévalorisé. Donc il y a tout un travail qui est fait. Alors les paysans, ils ont toujours expérimenté sur leur champ. Ils ont toujours essayé, comparé, en échangé, etc. Mais là, ils ont plus systématisé la manière de retransmettre les savoirs. En fait, ce qui est assez impressionnant, si vous voulez, sur la question des savoirs, c'est qu'on a transformé les connaissances par les compétences. Et on a décidé que c'était des experts qui allaient déterminer les compétences qu'il fallait avoir pour les agriculteurs, pour s'installer. Alors que la transmission se faisait traditionnellement dans les familles. Et on va remplacer cette transmission qui se faisait par des connaissances, des définitions de compétences déterminées par des experts extérieurs et sur des connaissances qui ne sont pas celles qui sont forcément adaptées au milieu. Donc les paysans, ils ont commencé à mettre en place des écoles de paysans. Alors, il y a plusieurs systèmes. En Amérique latine, en Amérique centrale, il y a quelque chose qu'on appelle de campesino à campesino, c'est de paysans à paysans, c'est-à-dire des groupes de paysans qui vont rencontrer d'autres paysans et qui échangent leurs savoirs. Ça, c'est le truc le plus, disons, qui s'est généralisé en Amérique centrale. Mais vous avez des écoles paysannes qui se sont créées en Amérique latine, qui se sont créées en Afrique, qui se sont créées en Asie et qui essayent de retransmettre des savoirs et des connaissances qui avaient été soit disparues, soit, en tout cas, marginalisées. Et donc, ça, c'est très important. Au Brésil, il y a même des formations qui peuvent durer jusqu'à deux ans par des paysans, avec des paysans et parfois avec des chercheurs. Donc, ça, c'est très important, cette récupération de savoirs. Les pratiques culturales, pareil, réfléchir sur les pratiques culturales. Parfois, je ne vais pas passer mon temps à cracher sur les agronomes, mais c'est vrai qu'il y en a très peu qui se sont, qui s'engagent vraiment, en tout cas dans nos pays, qui s'engagent vraiment aux côtés des paysans. Mais dans certains cas, essayer de réfléchir avec des agronomes à des pratiques culturales qui permettent de maintenir les milieux naturels. L'autre axe, donc, je vous ai dit tout à l'heure que la manière dont les paysans, pour les raisons pour lesquelles ces mouvements ont émergé, c'était la question du libre-échange qui a été stratégique dans cette émergence. Donc, ils ont aussi réfléchi sur les échanges. Comment mettre en place de nouveaux échanges ? Alors là, il y a deux niveaux. Vous avez un niveau local, celui qu'on connaît tous, c'est-à-dire essayer d'échanger au plus près de la production, les circuits courts, les AMAP, etc. Et ça, il y en a absolument partout, maintenant. Et puis, vous avez, au niveau international, ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Alors, la souveraineté alimentaire, il faut la distinguer de la sécurité alimentaire. Alors, je ne vais pas vous donner forcément toutes les définitions, mais vous allez comprendre très vite la différence. La sécurité alimentaire, c'est une notion qui a été mise en place par la FAO et par les organisations internationales, qui consiste à dire que, je vais vous la lire d'ailleurs, la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il n'y a rien sur l'origine de cette alimentation. Autrement dit, si vous êtes riche, ce qu'a essayé de faire la Norvège d'ailleurs, si vous pouvez importer 100% de votre alimentation, vous avez votre sécurité alimentaire. Vous assurez à tous les habitants de votre pays une nourriture, etc. La souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à une alimentation saine dans le respect des cultures produites à l'aide de méthodes durables et respectueuses de l'environnement, ainsi que leur droit à définir leur propre système alimentaire et agricole. Là, on est dans un système alimentaire produit par les paysans avec les caractéristiques locales, puisque c'est vrai que ce n'est pas pareil. Comme je vous ai dit au départ, les agricultures sont très diversifiées. Les conditions sont très diverses. Les habitudes alimentaires sont très diverses. Et donc, cette souveraineté alimentaire qui est, je vais vous le dire tout de suite, le plus difficile à mettre en place. Vous avez des pays qui l'ont mis dans leur constitution, qui ne le respectent absolument pas. Je peux donner l'exemple du Venezuela, je peux donner l'exemple de l'Équateur, je peux donner... Donc, c'est très difficile parce que dans un monde de libre-échange, si vous voulez un minimum protéger votre agriculture, vous ne pouvez pas le faire. mais on peut parler de pays lointains, mais moi, j'ai des exemples. Il y a la Suède, il n'y a pas très longtemps, la Suède a essayé de dire, ben voilà, on va essayer de relocaliser au maximum notre production, notre alimentation. Ils ont présenté un projet à l'Union Européenne qui a dit, atteinte au libre-échange, on refuse, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous voyez, là, c'est très difficile à mettre en place, et c'est très embêtant parce que comment on fait face à ça ? Donc, la lutte contre le libre-échange, c'est vital, c'est fondamental pour essayer de gagner en autonomie, justement. Alors, et dernier aspect, la nourriture. Moi, je distingue un peu sur le courant des gens qui sont après Illich, entre nourriture et alimentation. la nourriture, c'est quelque chose qui a plus de valeur anthropologique, qui est plus lié au partage, à la manière de faire, de produire, de cuisiner, enfin, etc. L'alimentation, c'est plus le nombre de calories, les vitamines, etc. Et aussi, c'est plus lié à un système industriel qui produit finalement des quantités, mais qui ne réfléchit pas à la manière dont on partage et à la manière dont on échange. Et quand je dis ça, je suis très critique sur les tendances actuelles qu'il y a sur le côté élitiste des agricultures paysannes, enfin, de l'alimentation paysanne. Il existe des traditions populaires dans tous les pays du monde de cuisine, à partir d'ingrédients locaux. Et donc, c'est plutôt de ce côté-là que se trouve l'agriculture paysanne face à une alimentation plus industrialisée et plus homogène et plus, disons, la malbouffe, pour dire... Voilà. Et l'ensemble de tout ce paquet-là que je vous ai décrit, ça se retrouve dans... Mais ça, je ne peux pas vous parler de ça parce que c'est une conférence ou deux, rien que pour ça, de ce qu'on appelle l'agroécologie paysanne qui n'a strictement aucun rapport avec l'agroécologie telle qu'elle est pratiquée dans un pays qui est homme, la France, avec la double performance économique, environnementale, etc. on est dans un autre registre parce que, justement, il faut tenir compte de tout ce que je vous ai dit là pour définir l'agroécologie paysanne. Bon, tout ça pour dire que quand vous regardez ça, on est très loin d'une approche corporatiste de l'agriculture. On est dans une approche globale, sociale, qui touche à plein de domaines, qui touche à qu'est-ce qu'on fait de nos territoires, qui touche à qu'est-ce qu'on fait, quels sont les rapports ville-campagne, qui touche à la santé, qui touche au travail parce que ces agricultures sont des agricultures qui, bien sûr, utilisent beaucoup plus de travail que ne l'utilisent l'agriculture industrielle, qui tend toujours à éliminer le travail, justement, par la dite modernisation, qui touche à la nourriture. Donc, vous voyez, on est tout à fait dans un autre registre. Alors, voilà, ça, c'est ma deuxième partie. Ça va ? Vous vous suivez, là ? Vous ne dormez pas ? Bon, alors, troisième partie, qui est la plus, voilà, sur laquelle on peut discuter parce que c'est, voilà, c'est une analyse que je fais, mais elle est bien sûr sujette à discussion. C'est pourquoi je pense qu'il faut redonner une place centrale, absolument centrale, aux paysans, et à la paysannerie, et à la question paysanne dans nos sociétés, si on veut avoir un avenir ou si on veut faire ce dont on a parlé, la transformation sociale. Alors, d'abord, il y a des faits objectifs. Le premier fait, c'est que vraisemblablement, notre système a atteint ses limites naturelles. Alors, on le voit parce que, voilà, on a un changement climatique, on a des pollutions, on commence à avoir des pénuries en matière d'énergie, en matière d'eau, on a des destructions, on a des pertes de biodiversité. Donc, les limites naturelles sont vraiment engagées et sont vraiment atteintes. Limites sociales également, parce que, ben, le chômage est là, il est là chez nous, il est là d'entièrement depuis très longtemps, mais chez nous, il est là. Il revient, il n'y aura pas d'emploi pour ces gens-là, voilà, pour les gens qui sont au chômage. Et non seulement ça, mais toutes les avancées technologiques qu'on nous prévoit sont des avancées qui vont contribuer à continuer à détruire du travail, à détruire de l'emploi. Mais le troisième élément qui me paraît peut-être plus majeur, c'est qu'on peut se demander, on peut se demander si la poursuite même du processus industriel est possible. Parce que, bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, il y a une raréfaction des sources d'énergie et de minerais. Tout ce qu'on a ici, sans minerais, sans énergie, ça n'existerait pas. Et toute cette agriculture industrielle et encore plus l'agriculture connectée sont tous ces matériaux, sauf qu'ils sont en pénurie et ils sont en pénurie majeure. Et moi, à un moment, je disais en plaisantant, j'ai dit, peut-être qu'à un moment, il va falloir choisir entre du pain et un smartphone. Parce que les terres sur lesquelles c'est fait, sont les mêmes. Alors, par exemple, je vais vous donner... Moi, j'ai dit ça comme ça, c'était un peu une boutade pour faire comprendre l'image de ce que je disais. Et puis, il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a deux ans, il y avait un article dans Le Monde, vous l'avez peut-être vu passer, sur quelque chose qui s'est passé au Vietnam. Au Vietnam, on a installé une usine sidérurgique et au moment où ils ont installé l'usine Taïwan, c'est les Taïwanais, et au moment où ils ont installé cette usine sidérurgique, ils ont pollué l'eau, ils ont pollué les eaux, la mer, etc. Et ils ont détruit des millions de poissons. Donc, la population a manifesté, c'est des pêcheurs, ils ont dit, on nous enlève notre alimentation, etc. Et il y a un cadre de cette usine qui a dit, il va falloir que les Vietnamiens choisissent entre la pêche et une industrie sidérurgique. Donc là, on est bien dans le choix entre se nourrir et avoir une usine moderne. Il faut savoir qu'au Pérou, 42% des terres agricoles sont préemptées par le gouvernement pour faire de l'extraction minière. Donc, comment on va faire avec 42% ? Et là, je viens de lire, en venant, dans le Brésil de Bolsonaro, il est en train de faire passer au Parlement une loi qui permettra de reprendre 50% des terres des peuples indigènes qui normalement sont protégés, vous savez, par un article de l'OIT, pour en faire soit du soja, soit de l'extraction minière, etc. Donc, on est vraiment, et c'est des gens, ils vivent là-dessus. Donc, c'est vraiment un enjeu fondamental de se dire, bon, cette industrie, elle va avoir des limites, d'abord, il faut qu'on se nourrisse, et si on se nourrit, il faut qu'on ait des terres agricoles, donc il faut maintenir les terres agricoles, il faut qu'on maintenir les gens qui savent maintenir leur fertilité, ce qui n'est pas le cas de l'agriculture industrielle, et peut-être que le processus industriel, il va arriver à des limites, et donc, il va falloir qu'on survive dans cette situation-là. Moi, je ne parle pas d'effondrement, enfin, on pourra discuter pourquoi j'y crois, enfin, voilà, ça ne fait pas partie de mes réflexions, mais en tout cas, qu'on soit dans des limites, qu'on ait atteint les limites, et qu'on ne peut pas continuer dans ce cadre-là, je pense que c'est très important. Et c'est dans ce cadre-là que les agricultures paysannes retrouvent toute leur place, parce qu'elles sont effectivement stratégiques, elles sont nourricières, elles maintiennent les milieux naturels, elles donnent de l'emploi, elles donnent de la nourriture, elles préservent la biodiversité, etc. Donc, c'est vraiment, à mon avis, l'endroit stratégique où elles peuvent exister. Bon, je vais vous passer, on reviendra si vous voulez, j'ai essayé, parce que souvent, on me pose la question, quelle est la différence entre un paysan et un agriculteur ? Je vous passe là-dessus, si vous voulez, on y reviendra, on y reviendra dans le débat. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement encore, 70% de la population du monde est nourrie par des petits paysans sur 20% des terres agricoles. Ça veut dire que si ces terres agricoles disparaissent, 70% de l'alimentation du monde, donc ce n'est pas n'importe quoi, et on continue à être nourris. Donc, c'est stratégique. Alors, moi, je dis, est-ce qu'on peut reconstruire des sociétés à partir de l'agriculture ? Bien sûr, on ne peut pas revenir en arrière, on nous sort de la chandelle, la bougie, on retourne à la bougie, etc. Bon, réfléchissons, est-ce que c'est possible et à quelles conditions et comment ? Alors, quelques constats. Le premier constat, c'est que partout dans le monde, ça, c'est une observation qu'on peut tous faire, et c'est ici, mais c'est ailleurs. Moi, je voyage pas mal, c'est un peu partout. Les gens sont en train de se préoccuper très sérieusement de leur alimentation, de l'environnement, etc. etc. Vous avez des mobilisations un petit peu partout des urbains contre des projets inutiles, des projets dits inutiles. on a eu plein d'exemples en France, avec certains succès. Pour la première fois, vous avez un mouvement de jeunes européens qui s'appelle Reclaim the Fields, qui sont des jeunes européens qui réclament des terres. Ça, c'était impensable il y a 20 ans. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Des luttes partout dans le monde ont lieu contre l'extractivisme, et la plupart du temps, ça entraîne des morts et des situations tout à fait dramatiques. et vous avez, les paysans ne sont plus seuls parce que vous avez énormément d'associations, de groupes qui essayent d'aider, que ce soit avoir des terres, terres de lien, que ce soit ici l'atelier paysan qui essaye de leur redonner une autonomie sur le plan technologique, que ce soit des collectifs d'agroécologie paysanne, que ce soit dans certains cas certains élus qui essayent d'installer certains producteurs en bio. Donc, vous avez quand même là quelque chose qui est en train de se passer, qui dépasse une prise de conscience, qui dépasse simplement les mouvements paysans, qui va au-delà. Ça, c'est la première chose. Le deuxième constat, c'est que, pour moi, ce n'est pas forcément positif d'ailleurs, mais bon, en tout cas, c'est un constat, c'est qu'il y a une reconnaissance de la part des organisations internationales de l'importance des paysans. Et la meilleure preuve, c'est que le 17 décembre 2018, pour la première fois, il y a eu une déclaration sur les droits des paysans et des autres travailleurs des zones rurales qui a été votée par les Nations Unies, dans lesquelles il y a des choses très importantes, comme le droit à la terre, le droit à l'eau, le droit aux semences, le droit à un revenu, mais ça, c'est bon, le droit à des moyens de subsistance décents. Donc ça, ça suppose, théoriquement, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, c'est une déclaration. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous les pays européens, sauf deux, ont voté, se sont abstenus. Ceux qui ont voté contre, c'est les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, enfin, les pays habituels qui ont toujours été les promoteurs de l'agriculture industrielle. Alors, les deux pays européens qui ont voté pour, européens au sens large, c'est le Portugal et la Suisse. Le Portugal, parce qu'il y a une mobilisation très importante des mouvements, des syndicats paysans portugais pour pousser à ça. Et la Suisse, parce qu'il y a une sensibilisation à toutes ces questions. Et vous savez que la Suisse est aussi le seul pays qui a fait une votation sur la souveraineté alimentaire et qui a été gagnée en Suisse romande et qui a été perdue en Suisse alémanique. Voilà. Mais c'est aussi le résultat de tout ce travail qui a été fait par les paysans pour sensibiliser les gens. En tout cas, voilà, il y a une reconnaissance. Et troisième constat, aucun Etat au monde, à moins que vous en trouviez un, ne donne la priorité aux agricultures paysannes. Et même plus, vous avez des Etats, je suis toujours à la République démocratique du Congo qui a 80% de sa population qui est rurale et donc 80% des investissements vont vers les villes. Donc, c'est exactement le contraire de ce qu'on pourrait attendre d'un pays comme ça. et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que plus que jamais, plus que jamais, avec ces traités de libre-échange et avec cette folie de modernisation de l'agriculture, en particulier en Afrique, les firmes internationales sont directement en train d'intervenir et c'est pas du complotisme, il y a vraiment des tas de preuves, il y a vraiment des tas de littérature là-dessus, sont vraiment en train d'intervenir directement dans les réglementations et dans la mise en place de tous les traités, etc., que font les États. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi on a tellement de mal à avancer sur des points aussi importants que la question des pesticides, que la question des OGM, etc., etc. Donc, les firmes multinationales sont vraiment les alliés objectifs des gouvernements pour façonner, si je puis dire, l'agriculture mondiale. pour aller plus loin, alors ça, c'est les trois constats, donc pour aller plus loin, moi, c'est vrai que je suis assez sceptique sur les possibilités que les États changent, je ne veux pas dire qu'il faut laisser tomber, mais je pense que ça ne viendra pas de là, en tout cas, et que si on, alors moi, je vais proposer un cheminement encore une fois, et puis j'arrête là parce que je vois que vous êtes fatigués, mais je vais proposer un cheminement en deux éléments, deux éléments. Le premier, c'est une notion de rupture. Moi, je parle plus de rupture que de transition parce que je pense qu'il faut rompre avec beaucoup de paradigmes très importants. Là, pareil, je vais résumer et puis on reviendra dans le débat. Alors, il y a des ruptures, je vais vous en donner deux, il y en a d'autres, mais moi, je vais vous en donner deux. Alors, la première rupture, c'est avec la notion de développement. Alors, c'est vrai que je suis dans une association qui traite du développement, mais je crois que c'est très, très important parce que, en fait, pour comprendre pourquoi que vous soyez un pays socialiste, que vous soyez un pays capitaliste, que vous soyez dans le tiers-monde, que vous soyez progressiste dans le tiers-monde, que vous soyez une dictature dans le tiers-monde, et il y a toujours cette même logique d'industrialisation, de gagner en progrès technique, etc., etc. Donc, ce n'est pas forcément l'idéologie politique qui est derrière, mais c'est bien cette notion de développement qui est absolument une notion complètement intériorisée par tout le monde, comme quelque chose de positif et quelque chose d'inéluctable. Donc, bon, je reviendrai, si vous voulez, là-dessus. Donc, je pense que c'est un élément important. L'autre élément important, et ça, ça concerne plus la journée qu'on a eue aujourd'hui, c'est rompre avec ce que j'appelle la toute-puissance des sciences et des techniques. Ça me paraît très, très important. C'est-à-dire l'idée que le progrès technique est toujours porteur de progrès social, c'est absolument faux. Et vous avez toute une série de progrès techniques, d'activités qui sont totalement inutiles, comme le nucléaire, comme les industries militaires, comme les OGM, les nanotechnologies, etc. Donc, il n'y a rien à voir entre progrès technique et progrès social. Il n'y a rien à voir. Et surtout, en se polarisant sur ce type de science et de techniques telles qu'on la pense dans les pays occidentaux, on marginalise toute une série de savoirs, toute une série de connaissances qui sont passées par pertes des profits, un peu comme les paysans, considérées comme obscurantistes, etc., etc., alors que c'est loin d'être obscurantiste. Et on peut donner des exemples, parce qu'on en a chez nous. Les alternatives, la plupart des alternatives qui sont en train de se développer contre les pesticides, etc., sont, par exemple, des produits naturels, par exemple, qui reposent sur des savoirs et des savoir-faire ancestraux qu'on a récupérés et dont on a démontré qu'ils étaient extrêmement efficaces pour lutter contre des maladies ou pour lutter contre des insectes, etc. Donc, c'est la marginalisation de ces savoirs, et c'est de plus en plus, de plus en plus, il y a une espèce d'omnipuissance de ces sciences et des techniques qui ont des effets. Donc, moi, je pense qu'il faut lutter pour remettre à plat tous les progrès technologiques, mis à plat, et voir quelles sont leurs conséquences autres qu'économiques et financières. Et si on ne fait pas ça, on n'aura jamais, vraiment, une véritable remise en question du système. Et puis, le dernier élément, ce que j'appelle des dissidences. Alors, les dissidences, la définition du Larousse, c'est action ou état de quelqu'un ou d'un groupe qui ne reconnaît plus l'autorité d'une puissance politique à laquelle ils se soumettaient jusqu'alors. Alors, en fait, pareil, dans l'histoire des paysanneries, les paysans, et James Scott, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus, ont toujours trouvé des lieux de réfuges pour essayer d'échapper à l'État et à toutes les contraintes qu'imposait l'État. Et, en fait, je vais vous donner deux exemples. Alors, en fait, la dissidence, c'est se déconnecter du système, en fait, essayer de trouver en autonomie, mais pas simplement une autonomie ponctuelle, mais vraiment une autonomie globale. Alors, je vais vous donner deux exemples de comment des sociétés se sont reconstruites socialement autour de ces notions-là. Alors, on me dit toujours « Ouais, mais tu donnes des exemples d'entier monde. » Alors, je dis « Oui, mais je donne des exemples que je connais, parce que j'y étais, je les ai vus, et je parle de ce que je connais. » Et c'est normal que ce soit dans l'entier monde où il y a plus de paysans que des groupes, que des constructions sociales se soient faites autour de ces notions-là, autour de l'agriculture. Alors, la première, c'est le mouvement des centaires du Brésil, bien sûr, dans laquelle vous avez 350 000 familles, quand même, qui se sont installées sur 8 millions d'hectares, ce qui n'est pas négligeable, qui ont, au début, ils sont démarrés sur un système de type industriel, agriculture industrielle. Ils faisaient même du soja transgénique. Moi, la première fois que je les ai vus, ils faisaient du soja transgénique. Et puis, ils se sont modifiés. Ils ont commencé à réfléchir. Ils ont commencé à se mettre en compte. Ils sont très actifs dans le mouvement Via Campesina. Ils ont rencontré des paysans. Ils se sont dit « Mais il y a une contradiction, etc. » Et ils se sont mis à faire une agriculture extrêmement diversifiée. Ils ont un système, une école, des écoles propres qui sont reconnues par l'État. Alors, maintenant, je ne sais pas où ça en est. Il faut dire qu'avec ce qui s'est passé dernièrement au Brésil, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont une école. Ils ont un système médical qu'ils ont mis en place à partir de... Pareil, de savoir... Ils ont un système de commercialisation propre. Et ils n'ont pas complètement rompu avec le système. Alors que l'autre expérience que je peux vous donner qui sont les apathistes du Mexique, eux, ils sont encerclés, en fait. Ils sont harcelés. Et là, maintenant, ils vont... Enfin, il y a des risques, vraiment, qu'ils soient détruits. Ils sont... Ils sont... Ils ont rupture totale avec le système. Et eux, ils ont... Ce sont donc des Indiens mayas. Ils avaient des savoir-faire. Mais eux, ils disent eux-mêmes qu'ils ont considérablement perdu. Donc, ils sont en train de récupérer aussi leurs savoir-faire. Et autour de leur système, ils ont construit, bien sûr, des écoles, mais surtout une justice, mais surtout une organisation politique avec une forme de démocratie tout à fait particulière. Ils ont redonné une place centrale aux femmes, ce qui n'était pas du tout le cas dans les sociétés traditionnelles mayas. Et ce qui est... Alors, ce qui est le point commun. Donc, vous voyez, ce sont deux expériences qui sont différentes, même si elles sont en Amérique latine. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont construites... D'abord, c'est la durée. Elles existent depuis très longtemps. Les années 90, pour les mouvements des centaires. 93, pour les apathistes. Elles sont ouvertes sur le monde. Elles ne sont pas du tout fermées. Ce n'est pas du tout, on fait notre petit truc et puis voilà, elles sont absolument ouvertes sur le monde. Et elles ont mis au centre l'agriculture. Toutes, les deux. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a chez nous ? Ce qui est quand même frappant, c'est que dans tous les mouvements qu'on a eus ces dernières années, que ce soit le mouvement Notre-Dame-des-Landes, que ce soit Bure, que ce soit en ce moment les Gonesse, que ce soit même Sivins, etc., vous remarquerez que dans tous ces mouvements-là, premièrement, il y a eu des paysans, toujours présents, et deuxièmement, il y avait toujours, en parallèle de ces mouvements, une alternative agricole. C'est-à-dire que, quelque part, les mouvements sociaux auxquels on assiste actuellement dans le monde, ils ont une prise de conscience, quelque part, que c'est à partir de là. Alors nous, il faut qu'on trouve notre voie. C'est sans doute plus difficile chez nous, je n'en suis pas sûre. Mais en tout cas, si, et je terminerai là-dessus, si on se dit qu'il faut redonner une centralité à la question paysanne, ça veut dire qu'on va hiérarchiser les luttes et les mobilisations autour de ça. donc ça, c'est une manière d'envisager aussi nos luttes, d'une certaine manière. C'est défendre les terres agricoles, c'est soutenir les luttes paysannes, et peut-être récupérer cette dissidence, c'est-à-dire cette autonomie dans notre vie, dans nos modes d'existence, et essayer de connecter les dissidences sur un territoire. Et les deux exemples que je vous ai donnés, c'est moi, c'est ce que j'appelle les dissidences territoriales. Donc ça, on en pense qu'on veut, mais moi, je pense que, dans l'état actuel des choses, moi, je ne vois pas d'autres possibilités pour sortir de l'impasse dans lesquelles on est. Voilà. Je vous remercie. J'arrête. Merci beaucoup. Merci à l'Atelier de paysans de m'avoir invitée. Oui, juste préciser pour me situer que je suis par ailleurs, bon, je suis économiste, comme je dis, mais je me soigne. C'est assez difficile, mais bon, j'essaye, j'essaye tous les jours. Donc, par ailleurs, je suis professeur, enfin, j'interviens à l'Université internationale de l'Andalousie, un master d'agroécologie, dont ça fait plus de dix ans que j'enseigne là. Et puis aussi, juste complétée, j'appartiens à une association qui s'appelle La ligne d'horizon, les amis de François Partant, qui fait la critique du développement. Voilà. Comme ça, vous allez me situer un peu sur comment je m'inscris. Alors, je vais essayer de... En fait, mon sujet, ça va être d'expliquer pourquoi actuellement, il faut redonner une véritable centralité à la question paysanne. Alors, je vais faire une intervention en trois temps. si c'est trop long, si c'est trop long, vous me dites. La première, j'ai essayé d'expliquer, bon, en passant rapidement, mais quand même, comment les paysans ont failli disparaître. Parce que, Hugo a parlé de la disparition, mais c'est vrai que, voilà, il y a eu un processus qui s'est mis en marche pour les faire disparaître. Comment ils n'ont pas disparu et comment il y a eu une réémergence, en fait, des mouvements paysans. C'est le deuxième point. Et le troisième point, pourquoi c'est tellement important dans la situation dans laquelle nous sommes, sont nos sociétés, de redonner une centralité à la question paysanne. Alors, en mode d'introduction, comment les paysans ont failli disparaître. Juste rappeler que dans l'histoire de l'humanité, les paysans se sont installés dans des zones géographiques extrêmement diverses, appliquées des méthodes et des techniques extrêmement diversifiées, en général, en maintenant leur milieu naturel, dans des situations complètement diverses, avec des techniques tout à fait variées et que nous ont apporté une très riche biodiversité. Ils nous ont apporté des savoirs multiples, etc. Et en 150 ans, c'est-à-dire la période dite de la modernisation agricole, ça a été en très grande partie détruit. Alors, cette modernisation agricole ou industrialisation agricole, elle s'est faite en plusieurs phases. La première phase, bon, vous connaissez, mais je vais juste rappeler, mécanisation et motorisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle mondiale, c'est limité. En fait, d'après les chiffres de la FAO, il y a 28 millions de tracteurs dans le monde, 200 millions de gens qui travaillent en traction animale et un milliard qui travaillent à la main. Donc, la partie technique, machines, etc. est très limitée à l'échelle mondiale. C'est quelque chose qui est important à connaître. Après, la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la chimisation, dont il faut toujours rappeler que ça a été, en grande partie, une reconversion des produits chimiques utilisés pendant la guerre. C'est pas pour rien que certaines usines de produits agricoles explosent, comme ça s'est passé à Toulouse. Donc, c'est une reconversion. Et puis, la troisième phase, c'est génétique, bien sûr. Ça a été la révolution verte des années 60, avec les hybrides. Et puis, elle, par contre, elle s'est étendue dans le monde entier. On estime, à l'échelle mondiale, qu'il y a 800 millions de personnes qui utilisent régulièrement des semences sélectionnées, 800 millions de paysans, des engrais minéraux et des pesticides, et 500 millions qui n'utilisent ni tracteurs, ni tractions animales, ni pesticides. Et maintenant, bien sûr, la phase actuelle, c'est celle dite de l'agriculture connectée, dont d'ailleurs une des branches parle même de farmer-less agriculture, c'est-à-dire une agriculture sans paysans. Donc voilà, on est dans ce processus-là. Ça s'appelle la modernisation. Alors en fait, cette industrialisation, elle a signifié un basculement très important de la place de l'agriculture dans nos sociétés. Et l'agriculture dépendait de la nature et elle va commencer à dépendre du marché, aussi bien pour les intrants que pour les débouchés qu'elle va avoir. Elle va devenir un maillon dans une chaîne dont on va voir petit à petit et qu'elle ne va pas le contrôler. Alors, l'autre suite de cette industrialisation, ça a été la mondialisation de l'agriculture. Elle s'est faite plutôt tardivement parce que pendant très longtemps, les États considéraient, à mon avis, à juste titre, que l'alimentation c'était trop important pour le laisser au marché. Et puis, il y a eu des excédents dans les pays Europe, Etats-Unis, etc. Et en fait, dans ce qui a été le prédécesseur de l'OMC, c'est-à-dire le GATT, l'agriculture est entrée tardivement. Il faut savoir que le GATT, il a été mis en place avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'agriculture, elle est rentrée vraiment dans le GATT en 1986. Donc, assez tardivement par rapport à d'autres secteurs de l'économie. En fait, cette mondialisation, elle a accentué le processus qui était lié à l'industrialisation, c'est-à-dire spécialisation, concentration, et tous les phénomènes de mécanisation, de chimisation se sont accentuées. Et on s'est retrouvé à l'échelle mondiale avec la mise en concurrence de paysans du monde entier qui avaient des niveaux de productivité très différents, parfois de 500 à 1 000, entre un paysan africain et un producteur de maïs, un paysan qui produit du maïs même au Mexique, et un paysan qui produit du maïs aux États-Unis. le niveau de productivité et de rendement n'a strictement rien à voir, ce qui veut dire un processus de destruction accéléré des paysans ayant un rapport de... un niveau de productivité plus faible. Et si à cela, on ajoute qu'une partie des agriculteurs sont subventionnés, les inégalités entre paysans à l'échelle mondiale atteint des proportions jamais vues, en fait, dans l'histoire de l'humanité. La mondialisation, ça va être aussi accentué le fait qu'on va donner la priorité aux produits d'exportation au détriment des cultures vivrières. Et on va voir que ça, ça va se répercuter bien évidemment sur toutes les questions de famine dans le monde, etc. En fait, bon, je ne vais pas développer, mais il y a vraiment une espèce de continuité entre la colonisation, le développement et la mondialisation. Il y a une espèce de logique là qui se poursuit. Et enfin, la mondialisation, c'est l'extension de la marchandise à des nouveaux domaines comme le brevet sur le vivant qui s'est développé. Et puis, pareil, je ne vais pas trop développer ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire le fait qu'on va donner un prix à chaque élément de la nature. Ça, c'est aussi une tendance qui est extrêmement destructrice et sur laquelle on pourra revenir si vous voulez plus de détails. Bien sûr, le résultat, c'est une concentration sans précédent des firmes agroalimentaires puisque vous avez une centaine de sociétés qui contrôlent près de 80% du commerce mondial des aliments. C'est considérable. Quatre multinationales qui contrôlent plus de 90% du commerce des céréales. Trois qui contrôlent les semences et les produits agrochimiques qui sont Syngenta, BASF et Bayer qui, comme vous savez, a absorbé Monsanto. Et puis après, dans les produits dits tropicaux, vous avez aussi quelques entreprises qui vont contrôler le café, qui vont contrôler le thé, qui vont contrôler les produits, tous les produits, disons, ce qu'on appelle en anglais les commodities, c'est-à-dire les produits qui sont exportables et qui se vendent de ces marchés internationaux, voire qui sont cotés à la bourse parce qu'une grande partie de ces produits sont cotés en bourse. Bien sûr, il faut rappeler quand même que ça n'a pas été fait comme ça, que vous avez des organismes qui ont largement contribué à ça, c'est-à-dire les grandes organisations internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et qui continue d'ailleurs tranquillement, mais également l'Union européenne et également tous les traités de libre-échange qu'on a eu dernièrement, le CETA, le TAFTA, le Mercosur, tous les traités bilatéraux dont ils ont une caractéristique, c'est qu'en général, ils sacrifient l'agriculture aux autres secteurs. Parce que l'objectif, c'est de pénétrer des marchés, des assurances, des services, etc. Et pour cela, on est prêt à sacrifier l'agriculture. Donc, ce processus-là, il est toujours en marche. Et donc, vous voyez qu'on trouve les deux ingrédients entre guillemets incontournables de l'approche agroalimentaire mondiale, c'est-à-dire le marché et la technique, l'industrialisation, la technique, la technification. et en général, en cas de crise, on argumente sur ces deux éléments. Ce sont les deux éléments qui vont permettre de sortir de la crise. Et c'est ce qu'on appelle le progrès. Voilà. On va parler tranquillement du progrès, mais alors la question, c'est est-ce que c'est vraiment un progrès ? Donc, si on essaye de regarder les conséquences, là aussi, je ne vais pas trop développer parce que vous devez savoir, mais bon, conséquences écologiques, elles ne sont plus à démontrer. ce qui est bien, c'est que maintenant, des choses qu'on disait il y a 20 ans ou 30 ans, maintenant, presque, disons, les centres de recherche dominants sont obligés de le reconnaître. Donc, destruction des sols, c'est absolument considérable. Pendant la deuxième moitié du 20ème siècle, les deux tiers de la surface agricole mondiale se sont dégradées, ce qui est absolument considérable. Destruction, trois quarts de la diversité cultivée, ça, c'est les chiffres de la FAO, a disparu au cours du 20ème siècle. Cette agriculture, elle utilise 70% de l'eau douce de la planète, les pollutions, n'en parlons pas, les mers, les fleuves, les eaux, bien sûr, les sols, très grande consommation d'énergie et c'est un système qui produit, on estime 25% des effets, des gaz à effet de fer. Donc, en fait, l'agriculture qui a été, dans l'histoire de l'humanité, une contribution au vivant, va devenir le contraire, c'est-à-dire une prédatrice de la nature. Ça, c'est au point de vue écologique. Conséquences pour les paysanneries, ben oui, effectivement, ils ont disparu, petit à petit. En 46, il y avait 36%, ça représentait 36% de la population active. Aujourd'hui, on est à moins de 3%. Et l'évolution a été la même dans tous les pays développés. Et moi, j'ai fait de l'économie du développement, il faut le savoir, en économie du développement, on apprend qu'un pays développé est un pays sans paysans. Voilà, ça, c'est une règle, c'est une doxa. Et je dis toujours que quand les pays de l'Est sont rentrés dans l'Union Européenne, la première chose, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie avaient pas mal de paysans, 20% dans certains cas. Et la première chose qu'a dit la Commission Européenne, il y a trop de paysans, c'est pas possible, il faut qu'ils disparaissent. Et ils ont œuvré pour ça. Donc c'est vraiment, on est dans cette logique-là, idéologique, c'est une véritable idéologie. Et la conséquence, comment ils disparaissent, alors dans nos pays, ça a été principalement, je ne vais pas parler du processus d'industrialisation, mais ça a été la transformation du paysan en agriculteur, en exploitants agricoles. Et en fait, au cours de ce processus, il y a une perte d'autonomie, en fait, parce que l'agriculteur se trouve extrêmement dépendant, dépendant des prêts, dépendant des subventions, dépendant des imprints, dépendant de marchés qu'ils ne contrôlent pas, de prix de marché qu'ils ne contrôlent pas, des semences, des modes de production, des outils. Donc en fait, on est passé dans un processus d'extrême dépendance, de perte de savoir endogène au profit d'autres savoirs, puisque ce système industriel suppose d'autres connaissances qui sont différentes et qui sont, qui en général viennent de l'extérieur, qui sont plus transmises dans les circuits habituels de transmission. Et je rappelle toujours que dans les systèmes les plus productifs, et je donne toujours l'exemple parce que je connais bien l'Andalousie, des serres d'Almélia ou qui sont en hydroponie, brevés sur le vivant, très contrôlés par des techniciens, etc. C'est là que vous avez les conditions de vie et de travail les plus épouvantables qu'on puisse imaginer. Donc, progrès technique n'entraîne pas, progrès social, bien au contraire, là, dans ce cas-là, on a une contradiction très forte. Et en fait, l'agriculteur, il devient un rouage dans un système qui lui fournit ses instruments et qui lui achète ses produits, mais dans lequel il perd petit à petit la maîtrise de son propre métier. Alors, conséquence pour l'alimentation, ben là aussi, la première chose, c'est qu'on dit toujours l'agriculture bio, elle ne va pas nourrir l'humanité. Mais rappelons que l'agriculture industrielle ne la nourrit pas. Alors ça, il faut quand même le dire 20 fois, 30 fois, et que les derniers chiffres sont tout à fait alarmants puisqu'on estime que 3 milliards de gens dans le monde sont soit sous-alimentés, soit mal alimentés, soit sur-alimentés, soit souffrent de la faim. Donc, 3 milliards, c'est pratiquement la moitié de l'humanité. Il y a 1 milliard, même si les chiffres récents, c'est 850 000, disons 1 milliard, qui ne mangent vraiment pas à leur faim et 1 milliard qui sont en obésité. Et surtout, là, j'ai entendu une émission il y a très peu de temps. En fait, ce n'est pas tellement une question de calories, c'est une question de nutriments. C'est-à-dire, le nombre de calories augmente, ce qui explique qu'il y a des gens obèses, mais la qualité nutritionnelle de ce qu'ils mangent baisse considérablement et donc les carences et les déficiences augmentent d'une manière tout à fait inquiétante. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le système agro-industriel, je dis toujours, il n'est pas fait pour nourrir. Il est fait pour faire de l'argent. Et je dis toujours, si c'est plus rentable que le blé serve à faire un agro-carburant ou à nourrir du bétail, eh bien, il n'hésitera pas. Ce n'est pas le problème. Alors, en plus, ce système-là a produit que nous, par exemple en Europe, on utilise une fois et demie de la superficie d'autres parties du monde pour pouvoir nous nourrir. Donc non seulement on ne nourrit pas le monde, mais on l'empêche même de se nourrir lui-même. Donc vous voyez, c'est un système qui est totalement pervers sur le plan de l'alimentation. Et puis, il faut rappeler aussi, parce que ça, c'est important, surtout dans les débats autour de la bio, que dans les années 50, la part que les budgets, que les ménages consacraient à l'alimentation, la part du budget était autour de 46 %, et maintenant, on est à moins de 14 %. Donc ça veut dire que la part, voilà, la part a considérablement diminué de l'alimentation dans les ménages. On a une alimentation moins chère, mais de mauvaise qualité. En fait, c'est ça qui se passe. Alors, conséquences pour la santé, je ne vais pas vous passer en revue toutes les maladies diverses, salmonellose, listeria, vache folle, grippe aviaire, etc. Sans compter, et en ce moment, c'est tout à fait d'actualité, les effets reconnus des pesticides sur toutes sortes de maladies, cancer, fertilité, etc. Et ce qui est très intéressant, quand même, c'est de voir les connexions qu'il y a entre l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, les industries qui produisent les pesticides, celles qui produisent les OGM. Et le fait, il se trouve, que Monsanto soit racheté par Bayer, donc Monsanto qui produit les OGM et les produits afférents aux OGM qui est racheté par une entreprise pharmaceutique, c'est quand même assez cocasse de montrer, finalement, d'un côté, on détruit la santé, de l'autre côté, on a les médicaments pour, soi-disant, y remédier. Et donc, il faut savoir aussi que, par exemple, en France, un ménage va dépenser plus d'argent en dépenses de santé qu'en alimentation. ça donne aussi un degré de la situation dans laquelle se trouvent les gens. Donc, en fait, à qui profite ce système ? Aux grandes entreprises agroalimentaires, en fait, qui sont les seules qui peuvent contrôler les marchés, stocker, aller chercher les produits les moins chers dans toutes les parties du monde. Et peut-être quelques agriculteurs qui, entre subventions, productivité, etc., vont tirer, finalement, leur épingle du jeu de ce système. Et c'est dans ce contexte-là, au moment où on les attendait le moins, qu'émergent, il y a une vingtaine d'années, ce qu'on pourrait appeler deux nouveaux mouvements paysans. Comme je dis, ils se sont invités aux banquets de la mondialisation et c'est vraisemblablement, justement, ce processus de mondialisation et de mise en concurrence des paysans du monde entier qui leur a fait prendre conscience qu'il fallait qu'ils s'organisent s'ils voulaient pouvoir vraiment résister et pas disparaître encore de manière accélérée. Et je cite toujours, j'ai un historien qui est un spécialiste des paysans qui s'appelle Eric Volk, que j'aime beaucoup, qui dit, les injustices contre lesquelles, en parlant des paysans, contre lesquelles ils se révoltent sont en même temps les manifestations locales de grandes perturbations sociales. Et je crois qu'on est exactement dans cette situation-là. vous allez voir que les luttes sur lesquelles se sont polarisés en fait ces mouvements paysans nous concernent tous et concernent vraiment des problèmes fondamentaux de nos sociétés. Alors, je vais donner quelques dates. Les précurseurs, on peut dire, en 1984, c'est les mouvements du mouvement des 100 terres du Brésil qui se sont révoltés, enfin, qui se sont organisés pour essayer de récupérer des terres que la colonisation leur avait durablement enlevées. En 1993, est créée à Mons, en Belgique, via Campessina, qui est le premier mouvement international de paysans dans le monde. Alors, ça regroupe des petits paysans, des paysans sans terre, des peuples indigènes, des femmes rurales, des migrants, des travailleurs agricoles et des pêcheurs. 200 millions de membres, 81 pays, 182 organisations. C'est le plus grand mouvement social au monde. Plus important que le mouvement international ouvrier, plus important que le mouvement écologique, c'est le plus grand mouvement au monde. En France, vous avez deux organisations qui sont membres, la Confédération Paysanne et le MoDef. Et en 1994, je le mets dedans, c'est le soulèvement zapatiste au Mexique parce que ce sont des peuples mayas, mais qui s'inscrivent vraiment dans une lutte paysanne spécifique mais qui est très proche de celle qu'on retrouve dans d'autres mouvements. Et puis après, vous avez eu plein de mouvements qui sont développés en Afrique, en Asie et en fait, Via Campesina intègre régulièrement tous les ans des nouveaux mouvements qui apparaissent, même en Europe d'ailleurs. Dernièrement, il y a eu des flamands belges. C'était la première fois. Jusqu'à présent, il y avait que les Wallons qui étaient représentés dans Via Campesina Europe puisque Via Campesina est divisé par région. Et là, il y a eu dernièrement un syndicat de flamands belges, mais il y en a sans arrêt qui reviennent, des palestiniens, etc. Et en fait, ces mouvements, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, nous, on veut rester paysans. On ne veut pas l'avenir qu'on nous promet, soit on émigre vers les villes ou... Alors, avec un peu de chance, s'il y a du travail, ça va, mais enfin, il n'y a plus de travail, ni dans les pays du Sud ni chez nous, donc on devient chômeur, soit on se modernise, on devient exploitant agricole. Nous, on veut être paysans, on a une fonction nourricière, on veut être paysans, on veut rester paysans, on le revendique. Et donc, ils vont faire en sorte d'articuler leur lutte et les propositions qu'ils ont autour de ça. Alors, autour de quoi ? Donc, la première chose, bien sûr, c'est la question de la terre. Pourquoi la terre ? La terre, ça a toujours été centrale pour les paysans, mais surtout, parce qu'il y a un certain nombre de processus, à part les processus qui ont toujours existé, c'est-à-dire, comme j'expliquais pour le Brésil, l'accaparement des terres par la colonisation, mais vous avez d'autres processus qui sont à l'œuvre. Bien sûr, tout ce qui concerne la bétonisation, ça c'est principalement chez nous, mais c'est le cas aussi en Chine. Alors, je signale que les Chinois ne sont pas encore membres de Via Campessina, j'espère qu'ils le seront, parce que ça ferait un milliard de membres d'un coup, ça serait quand même pas mal. Mais pour l'instant, vu le régime, ça part à... Bon, on ne sait jamais. Donc, en tout cas, bétonisation, ça c'est quelque chose qui est généralisé. Ensuite, vous avez un processus, bien sûr, récent d'accaparement des terres par des investisseurs qui sont extérieurs en général à l'agriculture et qui se sont rendus compte que la destruction des sols dont j'ai parlé tout à l'heure, rendait en économie un bien rare, c'est un bien qui vaut, qu'il y avait une possibilité de spéculer sur les terres et que les terres, d'abord, se faisaient rares et qu'en plus, il y avait une possibilité de spéculer, d'où des phénomènes d'accaparement de terres par des fonds souverains, par des fonds, par des États, comme la Chine d'ailleurs, entre autres, pour produire leur propre alimentation parce qu'elles ont elles-mêmes détruisent leurs propres terres, etc. Et puis, un phénomène plus récent mais dont je vais reparler d'une autre manière, ce qu'on appelle l'extractivisme, c'est-à-dire l'utilisation de terres agricoles pour en faire des mines et pour récupérer des minerais qui sont un enjeu tout à fait fondamental actuellement, à la fois dans l'industrialisation et à la fois dans tous les processus de numérisation. Alors, il y a des luttes autour de ça. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que si vous voulez, ces mouvements, ils ont deux volets, un volet lutte et un volet alternatif, mise en place d'alternative. Alors là, c'est vraiment la lutte, les luttes. Alors, il y a celle du Brésil mais il n'y a pas besoin d'aller très loin. Actuellement, en Espagne, vous avez des luttes pour récupérer des terres, en particulier des terres qui appartiennent à des banques. Dans le sud de l'Espagne, c'est à peu près comme l'Amérique latine. Vous avez des propriétés qui ont 17 000 hectares sans problème. Et donc, il y a depuis très, très longtemps des luttes. Parfois, elles gagnent. Mais en tout cas, il y a un problème de lutte. Et puis, vous avez des jeunes qui... Parce que bien sûr, la question de la terre, c'est aussi la question de l'installation de jeunes et de la question de la pérennité d'une agriculture paysanne. Donc, il y a des enjeux très importants autour de la terre. L'autre enjeu important, c'est la biodiversité. Alors, c'est toute la question des semences. Alors là, c'est des alternatives mises en place par les mouvements paysans. Les réseaux de semences paysannes qui se sont mis en place dans tous les pays du monde. Certains sont connectés. En Europe, les réseaux de semences paysannes sont connectés. Même à l'échelle internationale, il y a des connexions. Et c'est, je pense, la seule chance qu'on a de survivre qu'il se passe un changement climatique ou qu'il se passe n'importe quelle catastrophe. Vous savez qu'on nous a mis nos semences en Norvège dans un énorme glacier qui d'ailleurs est en train de fondre. Mais les semences, comme on dit, c'est vivant, c'est comme nous. C'est-à-dire que si on vous met dans un frigidaire pendant 100 ans et qu'on vous réveille au bout de 100 ans, vous n'êtes pas du tout adapté à l'environnement. Une semence, si vous la mettez, la geler, la congeler et que vous la ressortez au bout de 100 ans, elle n'est pas non plus adaptée. Donc une semence, pour qu'elle vive, il faut la cultiver. Et donc les seuls qui cultivent actuellement les semences, c'est les paysans. Et donc les réseaux de semences paysannes sont une garantie, une véritable garantie de survie de l'humanité. Donc c'est très important. Donc ça, c'est une alternative. C'est une lutte, mais c'est une alternative. Alors les savoirs, les savoir-faire, Ego, on a un petit peu parlé, c'est aussi le fait que les paysans ont été dépossédés de leurs savoirs, qui ont été déconsidérés, qui ont été considérés comme nuls et non avenus, pas intéressants, etc. etc. Et en fait, les paysans sont en train d'essayer de s'organiser pour les récupérer, soit sous forme d'échanges, il y a toujours eu des échanges entre paysans, soit sous des écoles paysannes qui ont été créées dans plusieurs continents du monde pour essayer, en particulier en Amérique latine, il y en a eu beaucoup, pour essayer de récupérer et de retransmettre des savoirs. Donc ça, c'est très important aussi de récupérer des savoirs et des savoir-faire. des pratiques culturales aussi qui sont très liées à ça, des pratiques culturales qui vont avoir plusieurs fonctions, qui vont avoir une fonction de récupérer des destructions qui ont été faites par l'agriculture industrielle, de réparer d'une certaine manière, mais aussi de cultiver d'une autre manière. Et là aussi, il y a des expériences tout à fait intéressantes dans toutes les parties du monde. Un autre aspect, bien sûr, c'est les échanges. J'ai parlé tout à l'heure de la libéralisation des échanges, lutter contre ça. Les mouvements paysans le font à deux niveaux. Le premier niveau, c'est à l'échelle locale, c'est tout ce qu'on appelle les circuits courts, les AMAP, etc. Et là, pareil, ça a commencé au Japon, ça a suivi aux Etats-Unis, et en Europe, et il y en a dans le monde entier maintenant, des systèmes de circuits courts avec toutes les variantes possibles et imaginables. Et puis surtout, à l'échelle internationale, ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire qui est à distinguer de la sécurité alimentaire. Alors, pour vous faire court, la sécurité alimentaire, c'est une notion de la FAO qui consiste à dire que, alors je vais la lire, la définition, la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Voilà, c'est parfait, c'est merveilleux, sauf qu'il y a un tout petit détail, on ne sait pas d'où vient cette alimentation. C'est-à-dire que, si vous êtes un pays très riche et que vous êtes capable d'acheter 100% de votre alimentation, vous avez votre sécurité alimentaire. Alors que la souveraineté alimentaire, et je donne la dernière définition de Via Campetti en 2007, c'est le droit des peuples à une alimentation saine dans le respect des cultures produites à l'aide de méthodes durables et respectueuses de l'environnement, ainsi que leur droit à définir leur propre système alimentaire et agricole. Là, vous êtes du côté de la production et c'est le droit des peuples à produire leur propre alimentation selon leurs coutumes et selon leurs traditions et avec les pratiques qu'ils choisissent. Cette notion de souveraineté alimentaire, elle a été inscrite par certains États dans leur constitution, mais elle est évidemment très difficile à mettre en place dans un monde de libre-échange. Donc la question de la libéralisation des échanges et des traités de libre-échange est absolument fondamentale pour réfléchir à une souveraineté alimentaire des peuples d'une façon générale. C'est absolument stratégique. Et enfin, la dernière chose, c'est la nourriture que moi je distingue de l'alimentation. La nourriture a un caractère disons anthropologique, beaucoup plus, c'est le partage, c'est les savoirs locaux, c'est la manière de faire la cuisine, de partager, alors que l'alimentation, c'est plutôt une version à la fois scientifique, le nombre de calories, le nombre de protéines, le nombre de vitamines, enfin, ça, ça. Et puis, c'est lié quand même à l'alimentation industrielle, celle qu'on trouve dans les supermarchés. Les paysans sont plutôt du côté de la nourriture. Alors, l'ensemble, cet ensemble-là, s'inscrit dans ce que je ne vous développerai pas parce que ce serait l'objet d'une conférence toute seule, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie paysanne qui est une version assez différente pour vous résumer de l'agroécologie vue par notre ancien ministre, Monsieur Le Folle. Voilà. On est loin des performances techniques et économiques et on est plutôt, justement, dans tout ce registre que je viens de vous décrire. Donc, ce que vous voyez tout de suite, c'est que ces mouvements ne sont pas du tout dans une approche corporatiste. Il ne s'agit pas simplement de demander plus de parts de marché, de demander de meilleurs prix, etc. Ça pose des questions fondamentales sur qu'est-ce qu'on fait de nos territoires, les rapports ville-campagne, des problèmes de santé, des problèmes écologiques, des problèmes de nourriture, donc des problèmes fondamentaux qui touchent à l'ensemble de la société et pas simplement des paysans qui veulent gagner des parts de marché. Voilà. Alors, donc, voilà, ça c'est la deuxième partie et je vais passer à ma troisième partie qui est redonner une place centrale aux paysans et paysannes et pourquoi c'est un enjeu de société. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le système dans lequel on est a atteint des limites. Les limites naturelles, alors on le voit, bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais on le voit plus généralement par les signes comme le changement climatique, les pénuries d'eau, les destructions des sols, les pollutions des terres, etc., des pertes de biodiversité, des limites sociales. les pertes d'emploi vont se poursuivre. Je pense que toutes les prévisions techniques et technologiques que nous allons avoir ne vont pas créer d'emplois, au contraire, vont en détruire. Donc, il y a des limites sociales. Mais même, enfin moi, je m'interroge, je m'interroge sur la possibilité même que le processus industriel puisse se poursuivre. Alors, dans ce livre-là, j'avais dit peut-être qu'il va falloir choisir entre le pain et le smartphone. j'ai dit tout à l'heure que les terres agricoles étaient de plus en plus utilisées pour faire extraire des minerais. Au Pérou, par exemple, 42% des terres agricoles sont préemptées pour faire des recherches minières. Parce que, alors ensuite, au Brésil, 50% des terres des peuples autochtones vont être réquisitionnées pour faire des recherches minières. Donc, là, il y a un véritable enjeu de société qui est en train de se jouer. Et, bon, je donne toujours l'exemple du Vietnam, parce que c'est vrai que c'est un exemple intéressant. Il y a 2-3 ans, il y avait un article dans Le Monde que j'ai là, qui disait le Vietnam, le Taïwan a installé une... Alors moi, je disais ça en boutade, quoi, pour bien faire comprendre qu'il y a un moment donné, tout ce qui se fait d'un point de vue industriel a besoin de ces minerais. Ils sont de plus en plus rares, et donc, pour les chercher, on va prendre des terres agricoles. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très... Et vous avez, dans le monde entier, des mobilisations contre l'extractivisme, avec des morts, avec des gens qui sont en train de se battre pour sauver leurs terres agricoles. il faut en être parfaitement conscient, y compris la numérisation, et surtout la numérisation, y compris les smartphones, y compris tout ça, il faut des minerais rares, et qui sont très souvent dans des terres où habitent des gens, que ce soit des terres ou des forêts. Et donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir un moment des choix de société entre l'agriculture et l'industrie ? Il va falloir choisir. Et donc, je donne cet exemple du Vietnam. Le Vietnam, le Taïwan a installé une énorme entreprise sidérurgique qui a pollué les eaux, et des millions de poissons sont morts, et donc les pêcheurs sont venus manifester. Et il y a un cadre de l'entreprise qui a dit, les Vietnamiens vont devoir choisir entre la pêche et la sidérurgie. Donc, on est bien dans ce choix-là. Il a été viré quand même, mais il l'a dit, et s'il l'a dit, c'est que d'autres l'ont pensé, et si d'autres l'ont pensé, ça veut dire que c'est là. C'est devant nous, c'est pas quelque chose d'utopique. Et donc, donc voilà. Donc ça, c'est le point essentiel. D'où la nécessité de redonner toute sa place à l'agriculture, ne serait-ce que pour des questions de survie. Moi, je ne suis pas une fan de l'effondrement, mais on est quand même dans des situations limites et dont il faut vraiment prendre conscience. Alors, de ce point de vue-là, les agricultures paysannes, elles répondent à un certain nombre de choses. elles sont énormément, beaucoup moins, je l'ai expliqué, enfin, je ne l'ai pas expliqué, mais je vais vous le dire. Bien sûr, elles font beaucoup moins d'atteintes à l'environnement. Elles sont beaucoup plus créatrices d'emplois, beaucoup plus créatrices d'emplois que l'agriculture technifiée. Elles donnent une nourriture de qualité et elles ont une fonction principalement nourricière, et beaucoup moins d'exportation et beaucoup plus nourricière. Donc, elles sont à la fois nourricières, caractrices de travail et respectueuses des équilibres écologiques. Et il faut savoir, parce que peu de gens le savent, que 70% de notre nourriture encore maintenant est produite par des petits paysans sur 25% des terres agricoles dans le monde. Donc, toute atteinte aux terres agricoles est une question de survie pour nous. Donc, c'est vraiment stratégique, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un rêve, c'est vraiment des données confirmées, etc. Alors, est-ce qu'on peut penser à reconstruire nos sociétés à partir de l'agriculture ? Est-ce que c'est possible ? Et comment s'y prendre ? Est-ce que c'est envisageable, etc. Alors, pour penser à ça, il y a trois constats à faire. Le premier constat, c'est qu'il est quand même frappant de remarquer que partout dans le monde, vous avez des populations qui commencent à se poser des questions. C'est-à-dire, les paysans ne sont plus tout seuls. Donc, au départ, les questionnements, moi, j'étais beaucoup dans les salons Marjolaine. Alors, au départ, c'était la santé et l'environnement. Les gens se préoccupaient de leur santé, l'environnement, ce qu'il y avait derrière, ils s'intéressaient moins. Mais, en fait, dernièrement, vous avez vu beaucoup de mobilisations pour ce qu'on appelle des projets inutiles qui étaient faits sur des terres agricoles. La dernière, c'est les Gonesse, le triangle des Gonesse, où ça a été gagné. Ça a été gagné à Lazard aussi. Donc, il y a des luttes. Sur Abur, c'est aussi... Il faut savoir que là, dans tous ces projets-là, il y a des terres agricoles en jeu. Et dans tous ces projets-là, il y a des paysans qui sont mobilisés pour maintenir des terres agricoles. Et parfois, c'est des luttes qui sont gagnées. Et dans beaucoup de parties du monde, des luttes sont gagnées. Donc, ça, c'est très important à savoir. Vous avez un mouvement comme Reclaim the Fields, qui est un mouvement de jeunes, qui, comme son nom l'indique, réclame de la terre. Ce n'était pas envisageable il y a 20 ans que des jeunes, européens, disent nous, on veut de la terre pour s'installer. Donc, il y a un mouvement qui existe. Il y a de nombreux acteurs sociaux qui se sont mobilisés autour des paysans, comme peuvent être Terre de Liens, comme peut être l'Atelier Paysan, comme peuvent être des collectifs d'agroécologie paysanne qui se sont constitués. Donc, il y a une prise de conscience qu'au-delà des questions de l'environnement et de la santé, il y a une question très importante à défendre qui sont les paysans et les agricultures paysannes. Alors, deuxième constat, il commence à y avoir une reconnaissance de la part des organisations internationales. Je ne les porte pas dans mon cœur, mais quand elles font des choses bien, il faut pouvoir le dire. Et donc, à New York, l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 17 décembre 2018, a voté la déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Et cette déclaration qui n'a aucune obligation, ne représente aucune obligation, mais reconnaît un certain nombre de droits très importants. notamment le droit à la terre et aux autres ressources naturelles, le droit aux semences, le droit à des moyens de subsistance des sangs, le droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire, et le droit à la participation. Donc, en théorie, il y a des obligations pour les États. Il faut savoir que les pays européens se sont tous abstenus, sauf le Portugal et la Suisse, et que les pays qui ont voté contre, c'est les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Israël, le Royaume-Uni et le Guatemala. Vous reconnaîtrez les grands pays producteurs céréaliers ou très d'agriculture industrielle, plus leurs sous-fifres. Voilà, c'est à peu près ça, c'est ceux-là qui ont voté contre. Et le reste des pays européens, c'est abstenu. Et la Hongrie aussi a voté contre. Donc voilà. Mais c'est important parce que c'est un élément qui est là, qui reconnaît les paysans, qui reconnaît qu'ils ont des droits particuliers, qu'ils doivent être défendus, etc. Donc c'est une déclaration de principe qui est importante. Et troisième constat, qui lui est plutôt négatif, c'est qu'aucun État au monde, à moins que vous en citiez un, ne donne la priorité aux paysans, même quand ceux-ci sont majoritaires. Je donne toujours un cas extrême, c'est la République démocratique du Congo. Elle a 80% de sa population qui est rurale, et 80% des dépenses de l'État vont vers les villes. Voilà. Ça, c'est le constat. Mais vous pouvez prendre n'importe quel État. Il n'y a absolument pas pour la part des États. Et ce qui est surtout très inquiétant, c'est que notamment en Afrique, tous les derniers rapports qui sont sortis sur l'Afrique montrent que les grandes firmes multinationales interviennent directement dans les États pour conduire à une modernisation des agricultures africaines. casser les normes, casser... Enfin, c'est vraiment absolument dramatique. Donc, des endroits où il y avait encore des agricultures paysannes fortes, vous avez une intervention directe des grandes firmes multinationales au nom de nourrir le monde, etc. En fait, c'est détruire les paysanneries, et donc pas nourrir le monde, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, bon, est-ce que vous en avez marre ? Ou est-ce que je continue ? Je suis fatiguée, je continue ? Non, je peux le voir un coup. Oui, je vais le voir un coup. Parce que je vais essayer de montrer des chemins pour y arriver, mais ce n'est pas évident. Il ne faut pas m'arrêter en route, c'est ça ? Avant de montrer le chemin. Les chemins. Enfin bon, les chemins... Là, je vais faire vite, parce que c'est trop long à expliquer, mais globalement... Je dis ça, puis après, j'explique quand même. Enfin bon. Donc, je pense que moi, je propose des cheminements en termes de rupture. Je ne parle pas de transition, parce que je trouve que la transition, il faut aller beaucoup plus loin que la transition. Donc, en termes de rupture et en termes de dissidence. Alors, les ruptures... Je ne sais pas, je ne vais peut-être pas tout dire, parce que c'est vraiment trop long. Non, mais je vais les citer, puis on verra si je développe, parce que c'est vraiment long, long, long. Parce que j'en ai plusieurs des ruptures. Mais il y en a deux qui me paraissent tout à fait importantes. La première, c'est la notion de développement. Alors, bien sûr, moi, je suis dans une association qui fait la critique du développement. Donc, forcément, cette rupture, elle est très importante, parce que je pense que c'est un imaginaire de nos sociétés. J'ai dit tout à l'heure que pour les économistes, un pays développé est un pays sans paysans. C'est vraiment exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que le développement, qui est une notion d'abord qui n'est pas universelle. Les gens ne savent pas qu'il y a plein de langues dans le monde où le mot n'existe pas. Il y a même des pays d'Afrique, c'est assez marrant, où le développement s'est traduit par faire ce qui fait plaisir à l'homme blanc. C'est assez extraordinaire. C'est vraiment la traduction du mot développement. Donc, cette notion de développement qui, en fait, est née après la Deuxième Guerre mondiale, en même temps que la libéralisation, etc., et que l'industrialisation, cette notion de développement, elle s'est d'abord appliquée aux pays du Sud, mais elle s'est appliquée aussi chez nous, parce que, finalement, la disparition des paysans s'est faite au nom du développement. C'était le développement agricole, c'était ça. Il fallait se développer, il fallait se moderniser, etc. Ça fait partie du développement à plusieurs pieds, disons, plusieurs piliers. L'un, c'est la croissance, l'autre, c'est le progrès technique, et l'autre, c'est le marché. Voilà, c'est les trois éléments et la monétarisation de tout. Et donc, en fait, le résultat, c'est que les pays ne se sont pas développés, ils se sont appauvris, et c'est très important, parce que la question, c'est de se demander comment des pays qui ont de telles richesses sont si pauvres. Eh bien, tout simplement à cause du développement. Et l'endettement des pays dont on parle tout le temps, eh bien, c'est exactement le produit du développement. On les a développés en les endettant, et c'est ce qui s'est passé avec des organisations comme l'ONU, le FMI, etc. Donc, cette notion est très importante, et c'est quelque chose qui s'est passé chez nous aussi, et qui continue à se passer. Et pour cacher la violence, que c'est une très grande violence, quand on parle de développement, on s'intéresse toujours à l'avenir, on ne s'intéresse jamais à ce qu'on a détruit. Et le développement, c'est principalement un processus de destruction. Alors, pour l'agriculture, destruction des savoirs, destruction... Quand on parle de développement durable, par exemple, nous, on dit que c'est un oxymore. Parce que ce n'est pas la question de la durabilité. La durabilité, comme je vous l'ai expliqué, l'humanité l'a fait pendant des centaines et des centaines d'années. Et c'est avec le développement qu'on a détruit la durabilité, justement. Donc, le développement durable, c'est un oxymore. Et tous les mots qui ont été utilisés, développement à visage humain, développement communautaire, développement alternatif, développement inclusif, développement éco-citoyen, il y en a, on en invente tous les jours à nouveau. C'est juste pour cacher la violence d'un processus principalement de destruction. Donc, sortir de cette logique et de cette idée de linéarité dans laquelle toutes les sociétés devraient aller, cette notion-là, ça me paraît absolument fondamentale de la sortir de nos têtes. Donc ça, c'est une première rupture. La deuxième rupture, j'en cite deux, mais j'en ai beaucoup plus. Mais une deuxième rupture, c'est la... Alors, parce que c'est plus dans le sujet d'ateliers paysans, c'est la toute-puissance des sciences et des techniques, en fait. C'est l'idée, si vous voulez, que les sociétés évoluent avec le progrès technologique et qu'il existerait, comme j'ai dit tout à l'heure, une adéquation entre progrès technologique et progrès social. Et surtout, ce dont il faut se rendre compte... Alors, on n'a pas beaucoup parlé, mais pourtant, on essaie vraiment d'actualité, la quantité de catastrophes industrielles qui sont dues à ce fameux progrès technologique dont on parle très peu de l'histoire de Rouen et une dernière avatar, mais il y en a plein. Et donc, en fait, ce qui est surtout important, d'abord, reconnaître que ces pouvoirs scientifiques et techniques sont hors de contrôle, qu'ils ont une logique propre sur laquelle on n'a aucun contrôle et aucun moyen de contrôle, même les États, en réalité. Et surtout, je crois que ce qui est important, c'est que cette fascination, parce que moi, je parle de fascination pour la technologie, la technique, des savoirs scientifiques, etc., etc., a ni l'existence de quantités d'autres savoirs, de quantités d'autres connaissances qui, peut-être, je ne dis pas, sont forcément les meilleurs, mais en tout cas, peut-être, pourraient être utiles. D'ailleurs, c'est assez paradoxal que les ingénieurs agronomes, pour revenir à l'agriculture, qui ont tout le temps contribué, parce qu'ils ont contribué à la destruction des paysanneries, eux-mêmes, maintenant, sont en train de reconnaître, à travers, notamment, ce qu'on appelle le biopiratage, etc., que ces peuples autochtones, peut-être, ils ont des connaissances qui sont intéressantes. Les industries pharmaceutiques sont extrêmement friandes des connaissances qui ont été jusqu'à présent qui sont complètement niées, qui sont les connaissances des peuples autochtones. Donc, en fait, cette fascination pour la toute-puissance des sciences et des techniques, c'est une fascination qui nie toute une série de savoirs et de connaissances qui pourraient nous être utiles et qui, à mon avis, devraient être réhabilitées. Donc, ça, c'est une vraie rupture qui me semble importante de faire et que fait, d'ailleurs, l'agroécologie paysanne pour ne pas la nier. Bon, voilà. Je vous en donne deux. Il y en a d'autres. Je vous en donne deux. Alors, l'autre élément... Non, deux, ça suffit. Alors, les dissidences. L'autre aspect, c'est les dissidences. Alors, la dissidence, en fait, c'est pouvoir... Alors, la définition du Larousse, c'est action ou état de quelqu'un ou d'un groupe qui ne reconnaît plus l'autorité d'une puissance politique à laquelle il se soumettait jusqu'alors. Disons, pour faire court, que la dissidence, en fait, c'est, pour moi, c'est se déconnecter du système dominant. Alors, vous avez des dissidences ponctuelles et vous avez des dissidences beaucoup plus importantes. Dissidences ponctuelles. Moi, j'estime que, par exemple, les AMAP, c'est une dissidence ponctuelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous déterminez vous-même vos propres règles. Vous sortez du système du marché. Le prix est déterminé par les gens eux-mêmes. Les produits produits par les gens eux-mêmes, la manière dont ils vont être distribués par les gens eux-mêmes, j'appelle ça une dissidence ponctuelle. Elle est ponctuelle, mais c'est quand même se déconnecter du marché et des règles du marché. Et puis, vous avez des dissidences beaucoup plus importantes qui seraient des dissidences territoriales qui sont des reconstructions sociales qui se font autour de l'agriculture. Alors, moi, pareil, je donne toujours deux exemples qui sont... Alors, on me reproche toujours, mais maintenant, j'en ai un troisième chez nous. Alors, ça va bien parce qu'à présent, on me reproche toujours de donner des exemples dans les pays du Sud. Donc, parce que je les connais. Voilà. Donc, les paysans sans terre et les apathistes. Parce que ce sont des gens qui ont reconstruit des sociétés à partir de l'agriculture et reconstruit tous les autres éléments, c'est-à-dire l'école, la médecine, la justice, dans un contexte différent. Les Brésiliens, quand même, ils ont 350 000 familles sur 8 millions d'hectares. C'est pas négligeable, quand même. Et ils existent depuis une vingtaine d'années. Donc, ils ont le temps avec eux. Ils ont reconstruit une société. Ce sont des sociétés ouvertes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire sa petite alternative, mais c'est une société qui est ouverte sur le monde. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, avec ce qui se passe actuellement au Brésil, les signaux que lance le mouvement des sans terre du Brésil sont assez inquiétants. parce que le gouvernement actuel attaque de plein front cette dissidence, pour moi, qui est une dissidence territoriale. Et les apathistes du Mexique sont à peu près dans la même situation. C'est une dissidence complètement différente parce que les mouvements des sans terre, ils ont gardé sans arrêt le contact avec la société. Ils n'ont pas coupé. Alors que les apathistes, ils ont coupé pour des raisons dues à leur histoire et à la manière dont s'est passée l'occupation des terres. Mais pareil, ils ont, autour de l'agriculture, ils ont essayé de récupérer leurs savoirs. Donc, c'est des mayas. Donc, ils avaient des savoirs. Mais eux-mêmes disent qu'ils ont, en grande partie, détruites. Elles ont été détruites. Ils ont créé un système de justice très intéressant. Ils ont redonné une place aux femmes très intéressante. Un système politique tout à fait original. Et eux, ils sont complètement coupés. Et donc, dernièrement, le nouveau gouvernement de gauche mexicain. Alors, toute l'Amérique latine passe à droite et le Mexique passe à gauche. Et c'est une gauche très relative parce que le président du Mexique a un projet terrifiant qui s'appelle le train maya qui va très exactement traverser la totalité des terres apathistes. Et mon hypothèse, à moi, c'est que s'il est arrivé au pouvoir, c'est qu'il a dû négocier cette question de... Parce que c'est vraiment une espèce de verrue, là, dans le territoire mexicain, que personne n'arrivait à liquider et qu'il n'aurait pas quoi faire. Et ce projet-là, sur lequel, quand il a été interrogé, je vous conseille d'aller voir sur Internet la manière dont il répond aux journalistes qui disent, enfin, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Une espèce de manière de contourner le problème pour ne pas y répondre. Donc, il y a vraiment un projet de détruire avec ce train maya fait pour des touristes pour lequel il n'y a aucun intérêt pour les populations locales si ce n'est de voir leurs terres détruites. Donc, voilà. Mais, encore une fois, c'est une dissidence territoriale où des gens vivent bien, plutôt bien, et qui n'est pas un modèle. Il n'y a pas de modèle. Alors, j'ai dit que j'en avais en France parce que j'ai repensé dans le Tarn, justement, Nature et Progrès à toute une série de paysans. Il y a un livre, d'ailleurs, qui a été construit autour de ça. Toute une série de paysans qui ont fait des choses extrêmement différentes qui sont en lien les uns avec les autres et qu'on pourrait considérer un exemple de dissidence territoriale. On a eu la ZAD, bien sûr, de Notre-Dame-des-Landes, qui était un exemple mais qui a été détruit, même s'il n'est pas complètement détruit. Mais, disons, le projet collectif, quand même, a pris un coup dans l'aile. Mais, quand même, ils ont gagné sur les terres agricoles. Il y a en gestation Bure et il y a en gestation le Triangle des Gonnettes. Donc, je pense que c'est à nous de trouver nos propres dissidences territoriales si on veut les faire. Et je termine là. Il y a Notave, aussi, pour l'Italie, le projet où il y a aussi... Et vous remarquerez qu'à chaque fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois, vous avez des paysans et à chaque fois, vous avez des enjeux des terres agricoles et à chaque fois, dans les propositions, il y a quelque chose qui a à voir avec les terres agricoles. Ce qui prouve qu'il y a quand même une prise de conscience autour de ça. Voilà. Donc, en conclusion, je crois que si on reconnaît la centralité de la question paysanne, ça permet de hiérarchiser les luttes, c'est-à-dire de donner la priorité aux luttes paysannes. Ça veut dire de voir, par exemple, quand on est sur un territoire, donner la priorité aux terres agricoles, c'est une manière de se mobiliser d'une manière différente que de ne pas la donner, par exemple. Donc, c'est hiérarchiser les luttes. Ça me paraît quelque chose de très important. Et donc, également, se mobiliser contre toutes les politiques publiques européennes, etc., dont on sait pertinemment, comme les traités de libre-échange, comme etc., qu'ils vont immédiatement avoir un effet considérable sur les agricultures paysannes et sur la possibilité de survie des paysans. Donc ça, ça me paraît très important. Peut-être repenser les formes de vie collective en termes d'autonomie et de contrôle de moyens d'existence et surtout essayer, si on commence à avoir des lieux de dissidence, essayer de les relier entre elles, ça me paraît une manière de, pour l'instant, pour l'instant, parce que moi, je ne crois pas du tout, actuellement, à la possibilité de changer à partir des États la situation dans laquelle on est, mais peut-être que ça ouvre des perspectives et d'action et de mobilisation. Voilà, j'ai fini. Merci. 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 Applaudissements 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 C'est parti.